Bonsoir encore bien mes soeurs, bonsoir frères, je suis content encore d'être au milieu de nous ce soir, vous aussi n'est-ce pas? Oui, ok. Comment vous avez passé la journée? Mais par-dessus tout chose, aimer la vérité, n'est-ce pas? La Bible déclare que celui qui n'aime pas la correction est un insensé. C'est-à-dire que vous savez, les gens de personnes, quand tu vas lui dire, ceci est faux, la personne ne parvient pas à accepter, c'est un insensé. Alors, ces gens de personnes, la prochaine fois, le laisse seulement, ils comptent sa tête, les beaux sortes. Si Dieu lui permet de revenir en arrière, il revient sous ses genoux. Amen. Donc, nous sommes dans l'acte 4 de notre séminaire qui porte sur la prophétie et la divination. Quatrième jour. Chaque jour, malgré que je suis occupé, j'ai pris d'action mon cœur et dit, Seigneur, donne-nous de comprendre véritablement ce que tu veux pour nous pour cette époque. Afin que nous soyons enrichis par tes bénédictions dans le lieu céleste. Souvenez-vous dans ces Éphésiens chapitre 3, chapitre 1, verset 3, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ. Souvenez-vous, n'hésitez jamais, n'oubliez jamais en Christ. Parce qu'il y a deux lieux célestes. Si vous dites seulement, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous vous arrêtez, Satan peut vous donner des bisous. Parce qu'il se trouve un rôle là-bas, dans les deuxièmes siècles. Est-ce que vous vous êtes bien aimés? Voilà. La Bible dit, dans les lieux célestes, en Christ. Chaque fois qu'il va falloir parler du Dieu célestes où Jésus se trouve, on dit en Christ. Quand c'est Satan, on dit seulement en lui, dans les lieux célestes. Mais Dieu a rassuré dans la Bible, que le moment où on va venir, on va châtier l'année qui est dans les cieux. Il va les ébranler. Ils vont descendre. Et s'ils descendent, ils vont trouver les chrétiens qui ne se seraient pas préparés. Parce que quand l'enlèvement a lieu, les chrétiens montent, on les débusque totalement des lieux célestes. Ils vont élu domicile sur la terre. Alors toutes sortes de dépravations qu'on n'a jamais imaginées arriveront sur la terre bien aimée. Donc c'est un endroit où il ne faudra pas vivre. Donc je m'adresse à quelqu'un, ne ratez pas l'enlèvement. Vous ratez l'enlèvement, vous aurez souhaité ne jamais naître. D'accord? Donc ce soir, nous allons encore continuer avec prophétie et divination. Jusque là, les premiers jours, nous avons fait le rappel au sujet du paysage spirituel que nous retrouvons. N'est-ce pas? On a défini ce qu'était la prophétie et la divination. Par la suite, on est entré en montrant que le Seigneur l'avait déjà prévu dans Matthieu chapitre 24, versets 11, versets 6 et 23. On a vu que l'apôtre Paul en avait parlé. Dans le livre des 2 Thessaloniciens chapitre 2, 1 Timothée 4, versets 1 et 2, 2 Timothée 4, versets 1 également. On a vu qu'il a parlé dans 1 chapitre 20, versets 28 à 30. On a vu que l'apôtre Pierre a parlé dans 2 Pierre chapitre 1, chapitre 2, versets 1 à 2. On a vu que Jean également en a parlé dans 1 Jean chapitre 2, puis dans 1 Jean chapitre 4. On a vu cela. On a vu que Jude en a parlé. On a vu que tous les apôtres ont lointé les lanternes au rouge par rapport à l'autre époque. Et chacun de ces apôtres-là voyait la chose parce qu'au fur et à mesure qu'ils étaient sur place, ça se passait déjà au milieu d'eux. Les discussions et les disputes qu'on a en milieu chrétien, ça n'a pas commencé d'aujourd'hui. Les tractations qu'il y a aujourd'hui, ce n'est même pas nouveau. Pourquoi ? Parce que dans l'Ecclésiastes chapitre 1, versets 9 et 10, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Au chapitre 3, verset 15, la Bible déclare que si quelqu'un dit que cette chose-ci est nouvelle, ça a déjà existé dans les siècles passés. Il dit qu'il y a même toutes choses en existence. C'est-à-dire que s'il y a les esprits religieux, ça va prendre la forme du modernisme, mais le même esprit sera là. S'il y a l'esprit de séduction, il n'y a pas un nouveau esprit sur cette terre-ci. De même que le Saint-Esprit ancien sur cette terre-ci, de même l'esprit satanique aussi est ancien. Il changeait seulement par rapport à la configuration naturelle, à la configuration physique, matérielle, mais l'esprit restait identique. Par exemple, dans les anciens temps, il n'y avait pas de musique qu'on est en train d'entendre maintenant. Mais maintenant, ils ont adopté une nouvelle façon de faire pour polluer l'esprit, pour polluer la pensée, afin qu'on n'ait des cauchemars. Amen. Donc ce soir, on va toucher, ne vous inquiétez pas, ce soir, je pense par le Saint-Esprit, ce qu'on va toucher va susciter des questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, vous aurez à voir ce soir, je vous le dis. D'accord? Permettez donc, durant ce moment, ce qui se pointe devant nous, je vais regarder un examen. Souvenez-vous, je vous aime. Je suis obligé, en tant que serviteur, de vous dire la vérité. Parce qu'un de ceux, je vais me tenir devant le trône des grâces, pour qu'on me regarde, si j'ai été fidèle en ce qui m'a été confié. Voici pourquoi, donc, il se pourrait que, lorsque quelqu'un se met en train de parler, il a vu quelque chose que vous n'avez pas encore appréhendé. On se comprend? C'est pourquoi, après avoir écouté, il faut d'abord examiner avant d'attirer, ou bien avant d'enlever. Si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là, dites, Seigneur, je prends ceci, et puis je vais étudier. D'accord? Et puis, ne dites pas oui directement, quand ça semble être nouveau. Ne dites pas non non plus directement. Parce que vous pouvez dire non, et que vous venez de fermer la force de Saint-Esprit. Donc, prenez la chose avec les amis. En fait, la parole de Dieu est claire. D'accord? Mais je reconnais que le fait que les théologiens en ont embrouillé à faire une telle la scène, il y a plusieurs voix qui semblent interpréter la parole, mais la parole de Dieu dit ce qu'elle pense et pas ce qu'elle dit. Ça ne peut pas faire d'objet d'interprétation particulière. Dieu seul doit faire l'interprétation de sa parole. On est d'accord? Oui. Ok, je vais commencer ce soir à vous. En fait, là où je vais arriver, c'est ceci. L'Esprit des divinations aime les femmes. L'Esprit des divinations aime les femmes. Je suis en a dit que c'est passé à milieu de l'assemblée chrétienne. Je ne parle pas de cipale à tous les chrétiens de leur mort d'entrée qui se méfait. L'Esprit des divinations aime les femmes. En fait, Satan vous aime, mes soeurs. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez un double rôle. Normalement, déjà, votre sexe est une prophétie. Ça, vous saviez au moins? Votre sexe est une prophétie. Voilà pourquoi l'Église, l'Épouse de Dieu est typifiée par une femme. Donc, une femme, d'abord, normalement, une bonne femme, est une prophétie. Une femme normale est une prophétie. Quand vous allez vers l'Apocalypse, on va dire que la femme qui devait enfanter, vous voyez cela, quand il parle d'Israël, il parle d'Israël, étant comme son épouse. Donc, l'Église est symbolisée par une femme. Moi, pourquoi l'Église dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, l'Église symbolise une femme. Dans les prophéties, quand je vais parler de l'Église, je parle de la femme. Vous savez, c'est déjà une grâce d'être une femme. Alors, souvenez-vous donc, si vous êtes une femme et que vous avez la grâce d'être une femme, vous êtes une prophétie, ça suppose donc que, souvenez-vous d'ici, de la même façon que vous êtes une femme et que vous prophétisez l'Église, l'Épouse du Seigneur, il y a encore une autre femme aussi dans la Bible qui semble être l'Église apostate, qu'Apocalypse, chapitre 17, une femme ivre de sang de saint écrit avec le nom de mystère sur son front. Donc, ça veut donc dire, là où vous êtes devant moi, mais regardez maintenant avec vos yeux, là, les femmes, vous êtes représentante de soi de l'une des deux églises, là, dont l'une apostate ou bien l'autre. Vous voyez, là, pourquoi vous devez vraiment chercher votre place dans le Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Donc, l'esprit des divinations aime les femmes. Ce soir, j'aimerais qu'on regarde sur plusieurs gens, selon que le Seigneur va nous y conduire. D'accord? Et nous avons terminé par les prophètes et les prophéties qui pouvaient sortir des cœurs. Je vous ai donné, Jérémie, chapitre 23, les versets, à partir des versets 9 jusqu'à la fin que vous lisez. Je crois que ce soir, si le Seigneur peut nous avoir fait, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais avancer au fur et à mesure par certaines questions pour susciter quelque chose en vous. D'accord? Combien de prophétesses il y en a qui sont dans la Bible? Combien? Avez-vous déjà imaginé? Vous vous aurez à penser? Je vais vous donner les passages où se trouve prophétesse. C'est mentionné dans toute la Bible, sept fois. Prophétesse, sept fois. J'arrive, d'accord? On va aller doucement. Au vrai nom, on oblique dans le livre d'Exode. Exode. Vous allez voir des questions, d'accord? Exode. Vous vous souvenez que le cas de Marabou, on a dit que c'est la chose qui se passe à milieu de chrétien qu'il faut examiner, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez. Exode. Exode chapitre 15, verset 20. Exode chapitre 15, verset 20. Donc, je vais glisser sur ce questionnement pour éveiller des questionnements en nous. Après, je vais parler maintenant. On va répondre à une question que j'ai posée ici et que j'avais dit qu'on devait toucher. Donc, cette question-là, c'est est-ce que parmi les serviteurs-là, ou bien parmi nous tous qui nous sommes chrétiens, est-ce que quelqu'un peut exercer de façon consciente ou inconsciente la divination sans le savoir? Il dit donc, à l'examen des services, on va se rendre compte que beaucoup ont été sous cette influence ou bien sont sous cette influence-là dans les assemblées, d'accord? Donc, dans cet exode chapitre 15, verset 20, on parle de Marie. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est la première mention des prophéties. Donc, vous avez dans votre Bible huit endroits où on parle de... Je dis ça parce que dans cet endroit où on parle de Hulda, dans deux rois, il est reporté encore dans l'huile des deux chroniques au chapitre 24, verset 14. Donc, je vais vous donner les noms des femmes qui sont prophéties dans la Bible, d'accord? Donc, il y a Marie. Voici la première mention, c'est Marie. C'est, bien-aimé, suscitons-nous les questions maintenant pour commencer à examiner leur vie, leur ministère et autres. Et ça va nous mettre au fil par rapport au ministère prophétique. On va répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser. Maintenant, la première personne ou bien la première femme prophétesse, c'est Myriam. En fait, vous allez voir dans le nombre où on l'appelle Myriam. D'accord? Donc, le même radical pour le mot Myriam, c'est Marie. D'accord? Donc, si vous voyez Marie, fille, soeur d'Aaron, c'est la même chose que Myriam. D'accord? Mais bien, c'est bien. Donc, il y a Myriam. Il y a Hulda. Notez ce mot. Il y a Hulda. Donc, Hulda, la prophétesse Hulda. Vous pouvez prendre un ordre dans la Bible. Ça veut dire que dans l'Exode chapitre 15, le verset 20, on parle des Marie. D'accord? Après l'Exode, la prochaine personne qu'on va mentionner, c'est Deborah. D'accord? Deborah. Deborah, dans le livre des juges au chapitre 4, le verset 4. Vous pouvez noter. L'examen, ça va nous conduire quelque part. C'est amusant. Il s'est amusant et il s'est glorié aussi en même temps. Deborah veut dire abeilles. Mais, pas étonnant qu'elle faisait son église sous les palimines. Vous savez que les abeilles M-Troupes ont sur les nids là-bas. On va voir son cas. Ne vous invitez pas. Il pense que c'est un sujet de question. Deborah. D'accord? C'est dans le juge au chapitre 4, le verset 4. En fait, si vous lisez du tout au chapitre 4 et au chapitre 5, c'est mentionné là-bas. D'accord? Ok. Après, vous avez dans 2 Rois, chapitre 22, le verset 14. D'accord? Là, on parle de Hulda. La prophétesse Hulda. Vous savez, dans cette 2 Rois, particulièrement au chapitre 22, il est fait mention du roi Josias lorsqu'on avait trouvé, lorsque l'État avait été abandonné, on a abandonné la loi de l'Éternel. Ils avaient trouvé la loi, un rouleau dans le temple et ils sont allés consulter l'Éternel. Et puis, Dieu a parlé au travail de cette femme-là que les exactions, les choses mauvaises qui sont écrites dans la loi vont pleurer sur ces peuples-là. D'accord? Donc, cette Hulda-là est encore reportée dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 24. Donc, c'est une seule, une même personne. Parce que les mêmes histoires qui sont reportées dans 2 Rois, 22, là, sont reportées aussi. C'est parce que c'est l'histoire de la même Josias. D'accord? Après, dans Hulda, il se trouve dans une autre personne qui n'a pas de nom. La femme du prophète Esaïe. On n'a pas donné son nom. Il a seulement dit, le prophète Esaïe, ça m'a dit que je m'approchais de la prophétesse et elle est conçue et elle a enfant. D'accord? Donc, ça, c'est dans le livre d'Esaïe, au chapitre 8, le verset 3. D'accord? Esaïe, chapitre 8, verset 3. Vous y êtes bien aimés? Ok. Avant, donc, Esaïe, dans le livre de Néhémie, qu'on a lu, on a lu le chapitre 6 de Néhémie. Le verset 14, on a parlé d'une certaine prophétesse, la Noa Diya. Donc, ça se trouve dans Néhémie, chapitre 6, le verset 14, une prophétesse. On va examiner ce qu'il en est. D'accord? Ah, c'est merveilleux. Quelque chose commence à arriver dans mon cœur, là, maintenant. Donc, Néhémie, chapitre 6, le verset 14, pour Noa Diya. Noa Diya. Vous y êtes? Par la suite, la prochaine étape où on trouve une prophétesse se trouve dans le livre de Luc, au chapitre 2, le verset 36, où on parle de Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Isaacar. Ce qui avait été vierge, resté vierge depuis sa vigilité, sept ans, par rapport à son mari. Quand son mari est décédé, elle est restée comme ça, dans l'isolément, dans les jeunes dans la prière. Et Dieu lui a donné la certitude de la promesse qu'il va voir au salut, qui est de ce qui est prononcé. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Dans le livre, elle est venue au temple et elle parlait de Jésus à n'importe qui. Elle s'appelle Anne. La prochaine mention d'une prophétesse en Corse, c'est dans l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 20. Là, il a fait mention de la fameuse Jézabel. Jézabel, ça veut dire son nom. Ça veut dire fumier. Fumier. Sans cohabitation. Il dit son nom. Le nom Jézabel veut dire fumier. Nous dit. Vous savez le fumier, non? Voilà. Sans cohabitation. Il y a beaucoup à dire de cette femme-là. En fait, c'est une femme qui a existé au temps de lui. Mais là-bas, c'est une image de cet esprit-là. Ok. Voilà donc les sept mentions, telles que, j'espère que personne n'a manqué les versets. J'ai dit Exo, chapitre 15, verset 20. Juge, chapitre 4, le verset 6. Le verset 4, vous pouvez lire tout le chapitre des juges. Néhémie, chapitre 6, verset 14. Vous vous suivez, n'est-ce pas? Esaïe, chapitre 8, le verset 3. C'est ça, n'est-ce pas? Deux rois, chapitre 22. Le verset 14. Vous ne pouvez pas se le dire, si vous êtes tombé là-dedans. Le verset 14. J'ai dit également Luc, chapitre 2. Le verset 36. Et puis, Apocalypse, chapitre 2. Verset 20. Prenez le temps de regarder, vérifiez. Voilà donc les 7 personnes. Une femme féminine dont on parle dans la Bible comme prophétesse. Souvenez-vous de ce qu'il y a dit. L'esprit de divination aime les femmes. Ok, on va expliquer. Ne vous inquiétez pas. Ok, parmi ces 7 femmes, celle-là qu'on appelle Ulda et celle qu'on appelle Débora. Ulda veut dire top. Top. Ça veut dire la top, n'est-ce pas ? On dit qu'il y a un top au milieu de nous. Ça veut dire quoi ? Un espion. Un espion. Oh, il y a également des choses à dire. Débora veut dire abe. Les abeilles dérangent. En plus, ça produit également des bonnes choses, des miels. C'est-à-dire que la femme est paradoxale. Quand une femme vraiment est vertueuse, tchakala, il n'y a pas deux endroits sur cette pièce inhabitable. Vous savez, les progrès par rapport à la femme, là, que David déclare que vaut mieux être sur un autre... C'est-à-dire qu'il y a une femme périlienne. Parce qu'elle est bavale. Wa, 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 tu ne peux pas être en paix. Ok. Voilà, une femme, donc, telle qu'elle prouvait toujours depuis dans le chapitre 31, une femme vertueuse. Voilà pourquoi, je vais vous dire, pourquoi le prophète Salomon a du péché par rapport à la femme, selon Dieu, il n'est pas venu à trouver. À l'issue des sens écrits, il dit que famille, mes hommes, il n'a pas venu à trouver un. Mais famille tourne pas, il n'a pas trouvé un. Donc, il est mort sans connaître la vraie femme, selon Dieu. C'est celui qui écrit, c'est son compte rendu. Donc, si quelqu'un veut dire, il faut que j'ai cinq femmes, il n'a pas compris la mission de Salomon. Souvenez-vous, ce sont des prophètes. Après, il a senti, il a écrit valité, dévalité, tout n'est que valité. Donc, il n'y a rien à limiter par rapport à ce domaine. Ça dit quoi ? Il a pris sa vie pour être comme, quand les gens passent au laboratoire, on utilise la souris comme, comment on appelle ça, la cobaye. Sa vie a été une cobaye pour vous montrer que ça n'a pas besoin des vives dans la polygamie. Vous saisissez, remarquez, à la fin de sa vie, ces femmes-là ont incliné son cœur. Toutes les femmes-là servaient les dieux de Chanté. Moloch, Kemosh, Nabal, Bal, Bal, Hamo, Bal et Évaillus. Citez tous les dieux-là. Les femmes. La femme vertueuse, qui peut donc la trouver ? C'est ça le problème. Regardez, les caractéristiques de la femme vertueuse dans le prophète chapitre 31, c'est tout dans l'Église manifestée. C'est-à-dire qu'une femme vertueuse sera prise comme un exemple par rapport aux prophéties, par rapport à l'Église. Je vais vous expliquer pour vous saisissez un peu ce qu'il veut dire, d'accord ? L'époque où nous vivons, dans le chapitre 2, M1, est appelée comme l'âge de l'Église de l'Odyssée. Le dernier âge. Et dans cet âge-là, on dit que l'Église est misérable, aveugle et nue. Vous savez ça, n'est-ce pas ? Observez les jeunes filles dehors. Vous venez ici couverts, vous savez comment vous habillez dehors, non ? Nus d'ici. Donc, la façon d'observer des dieux, Dieu a donné cela dans le discernement pour qu'on puisse regarder comment l'Église, pour voir comment l'Église est devant Dieu. Ça veut dire maintenant qu'on ne savait pas comment on voit, d'accord ? Pour regarder le temps, quel est le temps qu'on a dû vivre ? Suivez Israël. C'est l'horloge de Dieu, d'après la Bible. Si vous voulez savoir comment Dieu va agir, suivez seulement Israël. C'est que Dieu a l'élucteur d'Israël, il a dit le mot. Donc, l'horloge de Dieu, c'est par rapport à Israël. Quand il va entrer dans l'Église, si vous voulez travailler par rapport à l'Église, suivez le comportement des femmes dehors pour saurer exactement comment Dieu a envie de voir l'Église. Quand vous regardez la malité des filles dehors, ça dit Dieu a ouvert sa Bible, mal. C'est comme ça que l'Église est devant le Seigneur. Il dit, l'esprit de divination, elle n'est pas la séduction. Maintenant, revenons sur ces cas de ces femmes prophétesses. Première femme, elle s'appelle comment ? Marie, n'est-ce pas ? Dans ces livres des nombres au chapitre 15, le verset 20, qu'on a l'élucteur. Maintenant, il y a une histoire qui va se passer entre, souvenez-vous, elles avaient hésité fort dans leur famille, il y avait Aaron, le grand-frère, elle, et puis Moïse le dernier. N'est-ce pas ? Ok. Dans le livre des nombres au chapitre 12, prenez cela, et puis, je ne sais pas si le Seigneur nous permet de lire, on va lire pour que vous voyez quelque chose. Elle va conduire son frère dans le mur par rapport à Moïse, son frère, vis-à-vis, à cause de la femme que Moïse avait prise. Ils ont numéré. On parle de Mimus, et puis, elle a eu la lèvre. Dans cet exo chapitre 15, la mention qu'on a fait d'abord profiter parce qu'elle a eu les tambourins, elle a chanté les cantiques. D'accord ? Mais ce qu'il veut montrer, c'est qu'il n'y a aucune de ces prophéties nulle part. Il n'y a aucune de ces prophéties nulle part. Je vais simplement vous montrer quelque chose pour que vous comprenez. Il y a une chose de lire la Bible et de comprendre selon ce que Dieu a en train de dire. C'est une chose de comprendre ce que Dieu a en train de dire, le pourquoi. D'accord ? Ok. On a nommé cette femme. On a vu que la femme d'Esaïe n'a même pas été mentionnée. On a souvent dit, je m'approchais de la prophétesse. Elle a enfanté. On n'a pas donné son nom. Elle n'a jamais dit quoi que ce soit qui est mentionné. D'accord ? Maintenant, il y a deux personnes, deux personnes qui ont parlé. Deux personnes qui ont véritablement parlé. Il y a le cas de Déborah. Il y a Hulda. L'une c'est l'abeille, l'autre c'est la taupe. Anne, grâce. Anne veut dire grâce. Anne qui est dans Luc chapitre 2 là, est parlé de tout le monde de Jésus. Remakeu, on a parlé de sa virginité. Et comme a touché le cas dans le Nouveau Testament, on va voir quatre filles vièges et prophétisées. On va revenir là tout à l'heure pour que vous aurez compris quelque chose. Maintenant, Déborah est une prophétesse. Elle a dit des choses. Hulda est une prophétesse. Elle a dit des choses. Parmi les sept dont on a cité, deux sont nommements fausses. Il y a Noadia. Le Cénémé chapitre 6. Il y a Jézabel. Il reste donc combien à notre article ? Seigneur. Seigneur. Il y a une autre qui n'a même pas prophétisé. La femme de Esaïe. Il reste combien à notre article ? Il y a Myriam qui n'a même pas prophétisé. Il reste combien à notre article ? Trois. Maintenant, on va parler de l'autre côté. Votre Bible fait mention, si vous regardez, si vous suivez dans votre Bible prophète, 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 sans S, ça apparaît deux cent d'un fois. Je commence encore pour vous sélisser. Si vous sélissiez dans votre Bible depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous suivez le mot prophète sans S, ça apparaît deux cent d'un fois. Si vous regardez prophète avec S, ça apparaît deux cent d'un fois. le total de 455 fois qu'on a fait mention des prophètes. Et avec la réduction, on voit qu'il y a trois femmes seulement qui sont prophétesses dans la Bible entièrement. Ça vous fait quelque chose déjà là ? Attends, est-ce que ça vous pose un problème déjà ? Vous saisissez là où je vais en venir ? Vous saisissez là où je vais en venir ? En fait, je vais dire ça maintenant que vous comprenez. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une seule prophétesse. Maintenant, il faut que ça... Maintenant, c'est là où je vais m'abonner. Si vous en connaissez, levez le doigt tout simplement pendant qu'on lui a parlé et montez-moi une. Il est dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas une seule prophétesse mentionnée. Je sens d'arriver quelque part pour vous sélisser. En fait, l'Église a baissé le bras, on a saisi la main tendue de Satan, des choses qui ont glissé au lieu de l'Église parce que nous avons quitté le cadre de la parole. C'est là le problème, là, maintenant. Il faut qu'on taxe ça ce soir. Vous m'abonner n'est-ce pas, bien-aimé ? Comment vous m'abonner n'est-ce pas ? De toute façon, vous ne m'abonner pas. Vous m'abonner n'est-ce pas ? Je vous aime. C'est pour ça que je vais vous dire la vérité. Remarquez-le-même, tous les versets que vous avez donnés, il n'y a qu'un seul verset du Nouveau Testament qui vous est donné. Pas vrai ? Apocalypse, chapitre, c'est pas vrai ? Pas vrai ? Et c'est la seule mention d'une femme. Et Dieu ne l'a pas appelée là-bas prophétesse non plus. Dieu a plutôt dit qu'elle s'est dit prophétesse. Non, ce n'était pas une prophétesse. Elle s'est dit. Elle s'est plutôt proclamée prophétesse. Ça veut dire que si on enlève le fait qu'il y a cette fausse prophétesse dans le Nouveau Testament, on garde ça de côté. Il n'y a pas de prophétesse dans le Nouveau Testament. Je veux te lancer le définir. Qu'est-ce que ça vous fait déjà au milieu de l'Église ? Alors, ça commence à poser le problème de la définition du ministère prophétique et du don des prophéties. C'est ce qu'on va voir là-bas. C'est là où vous l'avez à l'entraîner. C'est quoi donc le ministère du prophète et c'est quoi donc le don des prophéties ? Que quelqu'un s'élève de façon par lui-même. Une personne s'élève, il fait une démonstration pour vous saisir. Je vais pas démonstration pour vous essayer de comprendre ce que je vous ai dit. D'accord ? Une personne de volonté s'élève. Il n'y a pas, il n'y aura pas, ce n'est pas dans la vie, c'est physique. D'accord ? Personne de volonté, l'élevez-vous. Maintenant, si, voilà, bien comme ça, devant comme ça, on va plus, on pourra bien voir, n'est-ce pas ? Regardez, vous avez observé cette femme, n'est-ce pas ? Elle a deux choses sur elle. L'une, qui a été ajoutée, l'autre, qu'elle n'a pas fait l'effort de la voir. Ce qu'elle a ajouté, c'est son vêtement au-dessus d'elle. Vous avez remarqué, n'est-ce pas ? Son corps, qu'elle admet ou non, elle est venue avec son corps. Vous saisissez ? Il dit, son corps, vous admettez, je prends un peu pour que vous saisissez, même sur vous. Il dit, la seule notion en train de voir, elle a deux choses sur elle. Vous savez que la vie est comparée au corps dans les Écritures. Quand le Seigneur parlait dans Matthieu, chapitre 6, la nourriture et le vêtement, ainsi de suite, vous savez, vous souvenez ça, l'espace ? Voilà. Donc, la vie est comparée au corps. Cette seule, ce qui est au-devant de moi, cet habit-ci a été ajouté à un moment donné. Elle a commencé à porter, il y a eu un moment où elle a commencé à porter ça. Vous saisissez ? Ceci, elle a toujours eu. Vous saisissez ? Ok, je vais dire ça autrement. Supposons que cet habit-ci n'est pas d'elle, c'est-à-dire qu'on lui a offert. Alors, on lui a fait ce don-ci à un moment donné. Il y a un moment donné où elle s'est appropriée de ce don. Vous savez bien-aimé. Faites l'effort de vraiment saisir. Il y a eu un moment où elle s'est appropriée de ce don qu'on lui a donné. Et à un moment donné, elle a commencé à utiliser. Ceci, on ne lui a pas offert, elle l'avait tout naturellement. Vous saisissez ? Amen. Veuillez-vous soyez et vous expliquez-vous. Le don des prophéties commence à un moment donné que le prophète n'est prophète. Amen. Ça va dégager beaucoup de choses là maintenant. C'est cette définition et cette conclusion, je sais de quoi il est question, je sais de quoi je suis allé de parler. Dans l'Église du Seigneur, le fait qu'il n'y a pas d'enseignants envoyés selon Dieu, on va aller dans toutes les dérives. Pourquoi ? Parce que la Bible déclare vous ne pouvez pas connaître les choses de Dieu si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Si vous avez un autre Esprit de Dieu, tu vas voir cela. Il dit, il prend les sages dans leurs rues. Vous avez vu l'exemple, n'est-ce pas ? On dit le don des prophéties, le don, c'est-à-dire quelque chose qui est donné comme cadeau. À un moment donné, on parle du charisme, c'est le don spirituel. Avant que cela n'est bien, tu n'avais pas. Prenons un exemple pour vous compter. Le don, par exemple, on va prendre quoi ? La parole de connaissance. Quand c'est un moment donné, tu n'avais pas la parole de connaissance. Vous savez, j'arrête là quelque part encore. À un moment donné, tu as la parole de connaissance. Ça a eu un endroit où ça va commencer. Je vais toucher la récréation pour que vous compreniez ce qu'elle veut dire. Mais juste à la mettre la parenthèse, c'est le dimanche qui va bien déballer. À un moment donné, vous avez cette manifestation des dons des paroles des connaissances. C'est encore une autre confusion. Déjà, on a marqué la différence entre prophéties, dons des prophéties, parole de connaissance, parole de sagesse. C'est un autre problème. Mais ce n'est pas notre thème là maintenant. Restons sur prophéties, divination, c'est ceci. Je vais vous expliquer quelques temps la différence entre le ministère du prophète et le don des prophéties. Vous saisissez? Donc, dans le Nouveau Testament, il y a donc cet apport du don des prophéties. Pourquoi? Parce que ces dons-là étaient prévus en Dieu pour être donné par le Saint-Esprit. Ce n'est pas donc possible d'avoir le don des prophéties sans être baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que les dons se trouvent dans le Saint-Esprit. Qui a donné cet appel-là solenné dans l'art chapitre 2, le verset de chantier de répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, ne priez pas que... Seigneur, Seigneur, ça va me pousser à poser une question ce soir. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ça va me pousser à poser cette question. Alors, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit à la manière de la Bible, toute autre chose qui allait en arriver vers toi risque être de la divination. puis encore, si vous avez été sous un ministère où cette personne était sous l'influence de l'esprit de la divination, il t'a communiqué. Dimanche, je vous en parlais avec des exemples, des taux. Donc, les femmes étant sensibles parce que Satan est leur copain, Satan aime beaucoup les femmes. Vous savez comment les femmes réagissent? Ce n'est pas vrai? Alors, il leur raconte cela. Ça arrive. Le prophète n'est prophète comme cette frère-là est née avec son habit normal. Je peux vous aller dans la Bible et vous montrer des exemples pour que vous saisissez. Jérémie, chapitre 1, qu'est-ce que ça dit? Quand Jérémie a dit non, 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 il ne veut pas parler. Il ne sait pas parler. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ne dis pas que tu es un enfant. Pas vrai? Il dit avant que tu n'aies. Je t'avais consacré. Je t'avais établi Jérémie peut être inconscient du fait qu'il soit prophète. Il l'est quand même. Vous savez, le moment arrive, il commence à... Des choses bizarres arrivent au prophète lorsqu'ils ne sont pas encore dans leur ministère. Après, il veut expliquer quelque chose qui chamboule encore la théorie. Je vais vous expliquer ce que vous savez. C'est parce que la Bible, si vous devez l'amener en amont, il faut que Dieu vous a envoyé. OK, regardez. Le prophète, comme le prophète Samuel, quand il était petit, dans les années 3 ans, 4 ans, il était là dans le temps. Il a vu le cas que la parent de l'Écaneur était rare. C'est terrible. Si à un moment il a pris un rat comme ici, là, c'est que je ne comprends pas. Il était couché là, il entendait, il entend Samuel. Écoutez, quand il entend Samuel, il croit que c'est comme les gens d'entendre la musique là, c'est à l'intérieur. Il va vers Elie et il dit qu'Elie et lui ne comprenne plus rien à rien. Il était dans les rituels. On prend les agressions, on fait comme ça, on met le feu, après on dort. C'est ce qu'il était la rituels. C'est-à-dire que quand on ne entend pas la voix de Dieu, le matin fait ma prière, les sorties, le foyer, le monsieur Dieu, les rituels. Il faut une communion avec vous et l'Esprit. Vous voulez aller à vos marchés, le Saint-Esprit dit que non, pas dans ces marchés, aller dans toutes et autres marchés. Il désire savoir quelle quantité que vous mettez pour votre mari dans notre sauce, le Saint-Esprit. Le sel, vous prenez le sel dans la cuillère, le Saint-Esprit, c'est suffisant. Il dit que non, ça sera plutôt trop salé. Ça vous détend ça ? C'est-à-dire, vous préparez la cuisine avec le Saint-Esprit. Si déjà vous priez, oui, je ne vous criez, c'est certain, avec l'époque, il vient encore vous traumatiser dans le rêve, à comme une raison sur le Saint-Esprit, il ne pourra pas vous parler. Il y a donc une réelle chose à faire au milieu de l'Esprit, la répentance, pour que l'Esprit prenne le contrôle de l'Esprit. Regardez avec quelle facilité les disciples dans les actes de l'Esprit. L'Apôtre, Pierre se met là, il a une vision, pendant qu'il a amené là, quelqu'un le cherche, l'Esprit lui dit que c'est moi qui les a envoyés. Vous vous savez, le Seigneur enlève Philippe, il arrive là-bas, le Saint-Esprit lui dit approche-toi de ses chats. L'Apôtre peut partir et il voulait à l'autre faire avec les autres, l'Esprit de Jésus ne leur perdit pas. Il dort là, il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on avait et qu'est-ce qu'on va faire ? Il montre un maçonneur et qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on va faire ? N'est-il pas écrit dans l'Esprit chapitre qu'est-ce qu'étant monté il a fait des dons aux hommes ? Où sont-ils donc ces dons ? Où sont-ils ? Donc le prophète n'est prophète. À un moment donné, il entre en conscience. Remarquez l'Apôtre Paul, c'était un prophète, vous savez que l'Apôtre peut être un prophète. OK. Il grandit, il entre dans cette dérive théologique. À un moment donné, il dit, « Mais l'autre qui plie à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. » Vous l'entendez cela ? Il connaît de quoi il est question. Regardez David. Dans le son centre, en le verset 14, il dit quoi ? « Quand j'ai une masse informe, t'es-y, me voyais. Et tous les jours de ma vie étaient écrits sur ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. » Prophète. Vous saisissez ? Dieu est l'Esprit. C'est le Dieu des prophètes. Et Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Il a toujours ses prophètes. N'acceptez jamais que personne ne vous dise qu'il n'y a plus de prophètes, que le dernier prophète, c'est Jésus. Il y a un autre mensonge, c'est l'autre là. Que Dieu parle à tout le monde. Dans ce cas, même la personne qui dit que Dieu parle à tout le monde, demandez-lui si lui ou non, Dieu est là. Dieu a toujours ses prophètes. Parce que dans cet Éphésien chapitre 4, qu'on va regarder en examinant de plus près selon le Seigneur, il dit que ces prophètes-là, les saints ministères qui l'avent là-bas, c'est jusqu'à ce que nous serons tous parvenus à l'unité de la foi. On est arrivés. Cels dons-là doivent se visser. Il a dit que ces dons-là sont tenus dans le corps pour le perfectionnement et des saints, l'édification et le perfectionnement. Des saints en vue, nous y voilà encore il a dit en vue de le ministère. C'est-à-dire que si ces saintes personnalités ne sont pas dans le corps, personne ne trouvera sa place. Vous entendez, vous voulez, je vous dis qu'il y aura des questions ce soir. Alors, quelqu'un fait 20 ans. Tu dis que depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il a fait ? J'étais à l'aimètre, je suis à la foudre d'hospital, je te mette le jeu, voilà son expérience spirituelle. 20 ans. Ma Bible me fait comprendre qu'après deux ans de disciple, si tu n'es né, écoutez, écoutez, la Bible, là que vous avez devant vous. Fait comprendre qu'après deux ans de disciple, si vous êtes enseigné selon Dieu, vous devez être incorporé. Sinon, vous êtes coupé et jeté. C'est ce qui est écrit. J'attends dans les questions, vous montrez dans les Écritures. Si quelqu'un est à moi et qui porte des fruits, le Père le montre. S'il ne porte pas des fruits, les couper et jeter. Il dérouille sèche. Donc, quand Jésus dit il dérouille sèche, je coupe une branche de mangue, on le jette, ça ne sèche pas immédiatement. Le reste des serres, elle a pour lui fait dire Amen, Hallelujah, attendez, c'est moi le test des temps. Après, on commence à murmurer. Dieu, il ne me répond pas, il ne voit pas que je souffre. Voilà le monde, les murmures commencent. Regardez votre position encore avec le Seigneur. Les prophètes telles que Dieu a montré dans la Bible sont des portes-paroles de l'éternité. Ce sont des gens qui viennent selon la volonté parfaite de Dieu. Ils viennent pour une mission bien précise et ils la compliront certainement. Amen, Amen. Parce que pourquoi notre Dieu, étant tout puissant, est obligé de rendre des femmes stériles pour pousser certaines personnes à prier afin qu'elles puissent envoyer ces prophètes-là. Toutes les femmes stériles dont Dieu a rendu stériles dans la Bible ont accouché des prophètes. Si je dis cela, c'est pour un but. Alors, ce que je vais dire, c'est ceci, on ne les devient pas prophètes, on le naît. C'est ça que je veux dire. Donc, je vous dis qu'on a choisi des mini prophètes comme maintenant il y a les écoles des prophètes. Ça dit que tu vas que tu t'assoies, on t'enseigne comment être prophète. C'est grave, je vous dis. C'est grave. Il y a un autre qui est là, il a dit que le prophète nous demandait que tournez-vous des signes. Il dit que essayez de voir ce que j'ai écrit, les signes que j'ai écrit, que ce sont les clés. Vous entendez cela ? Le voyage à ce soit en milieu chrétien. L'école des prophètes, si vous avez vu l'école des prophètes ici, il n'y en a pas. Il y a même dans cette ville de loi l'école des visions. Aux anciens avoir des visions. Alors, c'est ce qu'on enseigne dans les techniques des transcendations. On va vous appeler cette chose-là. On va voir le dernier, je vais toucher cela. La transcendation astrale. C'est-à-dire que faire monter l'énergie. Alors, quelqu'un te fixe, il te sujet. Voilà pourquoi quand vous allez dans cette campagne, en voyant que vous avez donné l'argent, vous vous rendez compte. Il t'arrête sur votre montée, il porte quelque chose là sur vous ici. Il met toujours la main là-bas, là-bas. Après, il dit que la Shekina. Oh, merci, c'est que je parle encore de Shekina. C'est quoi Shekina? Mon Dieu, un seul verset de la Bible, même dans l'ébreu, il nous dit. Shekina, je vous ai dit que certains aiment les femmes. En fait, Shekina, c'est une démon féminin. Je vais vous dire, ne vous intéressez pas, je vais susciter des questions en vous. Il y a des pasteurs qui ont mis les enfants Shekina parce qu'on a dit que la gloire de la Shekina, c'est nulle part dans la Bible. J'ai fui l'ébreu, je n'ai pas vu. Et puis, maintenant, faites la recherche sur le mot Shekina. C'est une démon féminin. C'est elle donc qui est incorporée qu'on appelle Jézabel. Donc, vous fuyez Jézabel, appelez-moi mon enfant Jézabel, vous appelez Shekina, vous venez l'appeler Jézabel. Attendez, on arrive. Shekina, 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 vous allez encore danser. Shekina, on croit que c'est la gloire de Dieu, mais pourtant, c'est un démon incarné. Je vous montrerai, tout simplement. Nul part dans votre Bible ni dans l'ébreu. En fait, Shekina, c'est même un nom, c'est un nom féminin qui vient de commencer. Elle est connue sur plusieurs noms. La déesse Diane, Artemis, ainsi de suite, Shekina. Donc, quand tu tentes de devenir prophète, tu te places sous l'onction de Satan. Parce que tu n'es pas selon le plan de Dieu. Vous savez cela, maintenant ? Maintenant, voici donc là où je voulais en venir mes soeurs, je vous aime et je ne vous prends pas à tort par rapport à ceci. C'est nous, ministères de l'Évangile qui avons fait ceci avant. D'accord ? Mais on peut corriger ça aujourd'hui. Si vous admettez qu'on corrige. Les cinq ministères de Ephésiens chapitre 5 sont des ministères de direction et d'autorité spirituelle. Une femme n'est pas permis là-dedans. Vous savez ceci ? Une femme n'est pas permis là-dedans. Voici pourquoi le Saint-Esprit n'a pas mis de prophétesse. Parce que si il met de prophétesse, automatiquement, elle va dire qu'une femme qui est prophétesse peut conduire. une femme ne peut pas être directrice ou bien ne peut pas diriger une église. Parce que Dieu a formellement intelligent et ne permet pas à la femme d'enseigner de lui prendre l'autorité sinon. Or, dans ce ministère de Ephésiens chapitre 4 il a dit que les cinq ministères sont donnés à l'église pour le perfectionnement et l'éducation. Tu ne peux pas perfeindre quelqu'un. L'apôtre a dit que nous sommes aussi prêts à punir toute désobéissance afin que votre obéissance soit complète. Il dit que je pouvais utiliser l'autorité que Christ m'a donné. Vous intéressez cela ? Ces ministères sont les ministères d'autorité. Dieu ne permet pas cela à la femme. Alors, aujourd'hui, vous voyez les gants qui s'applissent au carrefour. Prophète et professeure de terre. Vous voyez, ce n'est pas ce qu'il veut faire de cette vie. La Bible est en train de dire le contraire. Alors, voici donc l'explication de ce qui est arrivé à la vie. Des seuls peuvent avoir des dons des prophéties. On les confond aux prophètes. C'est le problème de l'église. C'est-à-dire, pour le fait que quelqu'un a prophétisé, on dit que c'est la prophétesse telle qu'on rige seulement votre position. N'admettez pas... En fait, l'un de vous dit que je suis prophétesse, vous ne pouvez pas vous incorporer au corps parce qu'il n'y a pas de votre place à divin. Si vous avez le don spirituel, le don des prophéties, admettez que le Seigneur vous a donné une grâce de prophétiser. Ne vous appelez pas prophétesse. C'est-à-dire que vous avez écrit un autre Nouveau Testament parce que je vous ai dit qu'il n'y a pas un seul endroit dans la Bible où il y en a des prophétesses. Ça n'allait quelque part. Vous avez dit l'esprit de dignation vous aime. Alors quand vous êtes censé mal l'esprit, ça peut vous faire prophétiser. Vous vous donnez les choses que vous voulez d'abord, ça vous convainc. Je vous dis dimanche, j'arrive. Alors qu'est-ce qui arrive lorsqu'on est sur cette influence? Le serviette, je dis, c'est pas le premier défi, c'est que les conducteurs ont quitté, n'ont pas enseigné la bonne manière. Vous voyez pourquoi dans Jacques Chapit, le citoyen a dit que plusieurs personnes ne se mettent pas à enseigner. Parce que vous savez comment on se réjouit plus sévèrement. Imaginez comment une soeur qui a le don de prophétie, on l'appelle prophétesse et subitement elle commence à avoir son ministère. Un ministère pour elle-même, par elle-même. Elle commence à prophétiser avec les barres comme ça, les faux genoux comme ça comme pour Jizabeth véritablement. Elle t'étend ça comme ça, la chair de prophétie est arrêtée. Et Dieu dit le contraire. Pour cette femme qui a particulièrement le don de prophétie, Dieu est exigeant vis-à-vis d'elle qu'elle ne doit pas prophétiser sans avoir la tête non couverte. C'est terrible. On va se mettre à mener un hors-expert. Alors, tout désobéissant, je te veux dire qu'il y a de l'idolation au milieu de nous. Il y a l'esprit des divinations. Il y a des obéissances aussi coupables comme la divination. Donc, si tu pries sans avoir la tête voilée, tu es un divin. L'église, l'église, où es-tu? C'est pourquoi on n'aime pas quand on nous prêche. On prêche aux gens plus seulement. Amen. Regardez, les gens qui me connaissent, je le dis haut et fort, je n'appelle jamais personne pour savoir que vous êtes où. Quand je prêche la vérité, je ne dirai jamais devant personne que c'est que pardonne-moi, jamais. Donc, je ne me repentirai pour avoir dit la vérité. Vous savez, Jésus, quand il a parlé, si nous mangez ma chair, nous ne buons pas, nous n'avons pas ma vie. Les gens sont partis, il n'a pas dit que, non, non, venez, il vous explique ce qu'il voulait dire. S'ils étaient du mur, ils seraient restés, parce que ceux qui étaient du mur étaient restés. D'accord? Vous êtes trop du ici, vous êtes trop du. Quelqu'un a dit que vous êtes trop radical. Et si vous n'êtes pas radical, le vent d'affection va vous en tenir. Vous saisissez. Donc, si quelqu'un donne des prophéties, Dieu voulait pas, en fait, me dit pas qu'il n'est pas le bon des prophéties. Il a dit que, quand tu pries ou que tu couches, tu dois avoir la tête voilée. Donc, quand tu allais prier, le seul fait de baisser la tête, prier sans avoir le cœur sur la tête, vous êtes coupable devant Dieu. Donc, vous êtes comme les marabouts. Demande à vos indiqués, il faut qu'on se corrige. Il faut qu'on se corrige. Ah, absolument pas. Regardez, je vais vous dire quelque chose. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Les gens ont comme impression que ce n'est pas... Je vais dire, comment je vais dire cela que, c'est dans votre Assemblée, on est, vous aimez trop ceci. La parole de Dieu est universelle. Amen. Transcend les épaules et les cultures. Amen. Amen. Donc, écoutez bien, si la parole de Dieu comprend une culture, comment on dit qu'on adapte la parole de Dieu au monde? Non. C'est le monde qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Amen. D'accord. Donc, je parle des prophétesses là, entre guillemets. Désormais, au sorti d'ici, comprenez d'après les éculteurs qu'il n'y a pas de prophétesses dans le corps de Christ. Amen. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Définitivement, toutes celles ou celles que vous connaissez qui s'appellent prophétesses sont sous l'esprit de divination. J'ai dit que l'esprit de divination aime les femmes. Alors, qui ne parle de plus? J'ai dit, les cinq ministères, c'est des ministères d'autorité. Il a dit, clairement, je ne permets pas la femme d'enseigner de prendre autorité. Remarquez maintenant que pour vous montrer ce qu'est-ce qu'il a touché, quand ils passent, ils sont réveillés les placements de Dieu. C'est toujours un couple, papa et maman, il y a papa, il y a maman, 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 maman, vous poussez la femme à être pasteur. Comme ça que si papa ne parle pas, c'est maman qui prêche. Ce n'est pas comme ça, frère. D'accord. Écoutez, n'appréciez pas comme ça, on dit, je ne sais pas comment ça se passe ici. D'accord, je ne suis pas ici. Je suis en train de lui parler parce qu'il parle au monde ainsi. Ne croyez pas que on me flac avec le salet et on me dit ici, ne me dit pas ceci. Quand ça sort, il y a un lâchement. C'est mon frère. C'est mon frère. Même s'il peut me boxer par la suite, il n'y a pas de problème. C'est mon frère. D'accord. Peut-être qu'il vous ménage, mais comme j'ai cette semaine que Dieu l'aime et que Dieu ne peut pas permettre qu'il fasse la vérité, Dieu fait à ce qu'on se soutienne les uns les autres. Donc, s'il veut tenter de mettre les pieds quelque chose, il dit que prépare ceci. Alléluia. Vous avez parcouru les dénominations, vous avez des prophétiens, vous en avez vu, vous en avez vu. Souvenez-vous dès maintenant, la parole de Dieu montre clairement que c'était possible. Il n'y en a pas une seule. Dans ce Apocalypse, il dit que ce que j'ai compte de toi, c'est que tu laisses la femme. L'Église laisse la femme enseigner ses serviteurs. C'est ce que Dieu dit. la femme de Jézabé, qui s'est dit prophétesse enseigner et séduit mes serviteurs. Donc, beaucoup de partenaires sont séduits par ces choses-là. Il n'y a pas plus grand danger qu'un serviteur de Dieu qui épouse une femme qui n'est pas selon le cœur de Dieu. Le ministère qui est terminé là. Il faut seulement la grâce de Dieu pour que cette femme soit tuée d'une façon ou d'une autre. Oui, tuer au sens littéraire, ce qu'elle quitte rapidement. La femme de serviteur qui meurt. Ce n'est pas le cas de parler du ministère de la fin. J'aurais souhaité que nous parlions de cela en plein pour que vous comprenez parce que l'autre chose c'est de s'asseoir chaque jour, on ne sait pas ce qu'on est censé faire. Mais Dieu va nous aider. D'accord? Donc, le don des prophéties est différent des prophètes. Le prophète a trois caractéristiques claires qui doivent les distinguer des dons des prophéties. Trois. Ces trois caractéristiques caractéristiques là c'est la vision. La vision. Quand je parle maintenant des visions veuillez comprendre effectivement ce qu'il veut dire. Je ne parle pas seulement des rêves parce que Dieu parle aux prophètes, aux rêves. Dans ce nom chapitre 12 là où je te vous ai dit quand Aaron et sa soeur ont confronté Moïse, Dieu leur a dit que quand je vais s'occuper parmi vous des prophètes au milieu de vous, je ne parlerai pas des songes, je ne parle des visions. Mais à Moïse je ne parle pas avec une équipe. Je leur parle de bouche à bouche et ils voient une représentation de Dieu. Alléluia. Donc Dieu parle et on a vu comment Daniel a donné le songe et la révélation et c'est de suite. Josée en a eu des songes il y en a tellement dans la Bible. Des prophètes qui entendent distinctement la voix de Dieu. La vision. Voici pourquoi le prophète a une catégorie, a une caractéristique qui le caractérise. Ils aiment toujours la solitude. Amen. Ça ne vous souviendra pas que les gens ne parlent plus dans le baiser c'est le chien qui aiment se retirer parce que le prophète connaît très bien que son esprit est sensible pour que ça soit vraiment calqué il faut que Dieu soit dans le calme pour parler avec lui. Mais quand Dieu maintenant quand il finit d'être pour nous il peut venir dans la cour que le prophète c'est quelqu'un qui connaît exactement et distinctement la colère de Dieu par rapport à l'iniquité. pourquoi il ne peut pas avoir l'iniquité il ne prêche pas par rapport à l'iniquité. Vous saisissez ? Donc pas besoin de ces gens des prophètes de Michel au chapitre 3 quand on a lui la dernière fois verset 5 à 7 qui prophétissent du bien lorsqu'ils ont quelque chose à manger. D'accord ? Regardez très bien dans le livre d'Israël au chapitre 1 il crie en force au chapitre 58 il crie à mon peuple et dénonce ce péché. Après chapitre 5 on parle du vrai gène. Il crie comme si les gens avaient obéi à l'ordonnance et Isaïe a obligé de leur dire de pécher. Prêchez qui vous a mis en péché vous ne pouvez pas pécher et prier Dieu vous exerce. D'accord ? Donc ces essais c'est si bien aimé dans le Nouveau Testament il n'y a pas de prophétesse. Donc l'église du Nouveau Testament est réglasée et incorporée dans le corps de Christ par le ministère des Apôts des 5 ministères que vous voyez là pour perfectionner. Le but de ce perfectionnement c'est que toi et moi on puisse connaître notre ministère sur le but de ce 5 ministères. C'est-à-dire qu'ils font la formation par le Saint-Esprit pour que tu sois apte maintenant dans la place que tu occupes dans le corps. C'est-à-dire que si ces ministères ne sont pas là vous allez tourner en rang. Priez selon que Dieu suscite des personnes. D'accord ? Ok. Maintenant le don des prophéties comme vous entendez c'est un don. C'est-à-dire que c'est une inspiration qui est donnée divinement sur une personne. Cette personne n'a pas besoin d'avoir des visions. Bien qu'elle puisse l'avoir mais le prophète je voudrais dire qu'il y a trois choses qui caractérisent des prophètes. Il y a les songes et les visions qui sont permanents et continuels. Ça fait partie de sa vie. Il ne peut pas s'en séparer parce que son subconscient est conçu pour recevoir voie dans l'au-delà de l'autre vitaux. C'est-à-dire quoi ? Le prophète n'a pas besoin de dormir pour avoir des visions. C'est ce qu'il s'en a dit. Le prophète il ne dorme pas vous vous souvenez de ce Élysée qu'on a pris l'exemple de toujours quand Gehazi a lévé le char. Il lui a dit que mon esprit n'était pas quitté quand il t'éloignait de ce char. Asaël avait envoyé le roi Benadad avait envoyé Asaël d'aller demander parce qu'il était malade. Vous savez il avait envoyé son chef Asaël d'aller demander au prophète s'il va vivre. Asaël est venu c'était le chef du roi dans le bras donc comme on parle de général là. Le roi dit ainsi parle le roi est-ce que si c'est une maladie s'il veut me lever d'une vie ? Le prophète l'a regardé comme ça il dit que l'éternel m'a dit qu'il va mourir mais il va nous dire qu'il va vivre. Donc voici la vraie vérité il est censé mourir. Pendant que il s'est tourné le prophète comme ça qu'est-ce qu'il y a le deuil ? Je pleure parce que je viens de voir que tu seras le roi d'Israël et l'éternel m'a montré quel mal tu vas faire à ce peuple-ci. Il venait de voir ça dans le camp. Il ne dormait pas il était encore devant lui. Dieu lui a donné une prophétie par rapport à son maître et quand il le montre il s'est tourné et là il continue le monsieur là quand il est venu Dieu lui dit qu'il va tuer beaucoup d'Israéliens et que son maître va mourir. Il est monté à la maison prendre l'oreiller appuyer sur son visage il est mort il est devenu roi il a fait du mal au peuple. Que parlez-vous de Jéroboam le maître qui était serviteur de Salomon vous savez qu'après la mort de Salomon le roi se divise en deux le roi 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 il m'avait dit il rentre de haut lieu il rentre de haut lieu il enleve son manteau il déchire en douze parties ainsi par l'éternel j'ai déchiré le royaume du fils d'Isaïe et j'entenderai dix parties il a fait en Égypte il est revenu il a fait du mal à Israël dont le prophète a permanemment la vision sans avoir besoin du sommeil comme les êtres humains normales c'est-à-dire la constitution du subconscient du prophète est différente de tout autre être humain voilà pourquoi on ne peut pas penser pour devenir parce que tu vas beaucoup penser pour avoir les rêves tu passes moi vous rêvez comment tu as dû les manger donc n'essaie pas de dire il faut que je rêve il faut que je rêve ne faites pas cela aimer seulement le Seigneur et s'il plaît t'as dit de se révéler à vous il se révèle d'accord chercher seulement sa face donc deuxième chose que le prophète ah maintenant c'est ici donc j'avais posé la question la dernière fois et puis j'ai répondu autrement le prophète tout prophète qu'il le connaisse ou pas qu'il l'admette ou non ont le don du discernement des esprits Amen le don du discernement des esprits vous êtes ici ok alors il faut recevoir des révélations de la part de Dieu il peut rester là il dit que toi esprit de Pluton sors de ce corps toi esprit de Pluton il a appelé l'esprit nommément et curieusement les esprits aussi les connaissent quand le grand prophète il avait dit que tu es le fils du très haut tu es venu pour nous perdre c'était le fils de l'homme qui était là souvenez-vous quand le jure s'appelle fils de l'homme il avait dit qu'il est prophète vous savez ça n'est pas ok alors voilà pourquoi donc ce démon dans ces sept fils et qu'il avait dit que je connais Paul je connais Jésus je sais qui est Paul donc il connait Paul l'un d'eux dans une forme avait dit quoi que ces hommes ce sont les serviteurs du Dieu très haut dont ils connaissent vous savez c'est bien aimé donc ne faites pas l'amada entre le don des prophéties et le ministère des prophéties alors maintenant je vais vous montrer le Nouveau Testament je vais vous m'inciter et pas en scène parce que pour lire là ça va nous freiner reprenez toujours mais quand il s'agit vous avez dit vous allez confronter ça dans votre esprit ça va faire des coins et des questions je vais vous parler de ces deux derniers je sais du prophète Agabus la Bible des classes vous lisez en chapitre 13 les apôtres pendant que les apôtres Paul et Silas étant donné de gêner qui est dans le ministère le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part au verset 1 il y avait dans l'église des prophètes et des docteurs vous savez ça donc dans l'église il y avait cela c'est nouveau là maintenant c'est à partir du 20ème siècle qu'on a incorporé les femmes prophéties les femmes évêques les femmes anciennes de l'église jusqu'à ce que d'autres s'élevaient avec les fleurs allez dans le délire ils ont ce n'est pas le moment mais Dieu va beauté les gens au dehors je vous dis alors qu'est-ce qui va se passer dans cet acte vous allez remarquer je vous ai parlé du ministère d'Agabus deux fois dans les deux fois quand il est arrivé chez l'évangéliste je vais vous montrer quelque chose je sais qu'il y a des questions par rapport à les fils et les filles vont prophétiser ne vous inquiétez pas quand il va arriver chez Agabus non Agabus va descendre là-bas chez l'évangéliste Philippe on dit que l'évangéliste il est avec quatre filles qui on a dit qu'elles étaient les prophétesses on a dit qu'elles prophétisaient tout simplement le renseignement elle profitait donc elle avait le don des prophéties j'aimerais bien voir combien les seuls sont vierges souvenez-vous j'ai parlé de Marie de Anne tout à l'heure dans Luc chapitre 2 vierge jusqu'à son mari après sept ans quand elle s'est mariée son mari est moins sept ans de mariage il ne s'est plus mariée jusqu'à ce qu'elle est vierge jeûne et prière aujourd'hui que je n'ai un jour le pasteur il exagère et on veut entendre la voix de Dieu ok ils avaient quatre filles vierges qui prophétisaient subituellement dans cette assemblée Dieu a dû dépêcher un prophète pour venir là-bas donner une direction ça ne vous écoute pas donc quand il sera de conduite et d'autorité des directions dans l'église Dieu va susciter des prophètes parce que Dieu ne peut pas aller au-delà de sa parole il ne peut pas être contre sa propre parole qu'il a écrite il ne peut pas écrire sa parole et franchir la ligne qu'il a enseigné c'est-à-dire que les quatre filles prophétisaient je m'arrête parce que je ne veux pas savoir c'est qu'elle prophétisaient parce qu'on n'a pas écrit il faut savoir c'était quand la Bible c'était et parler quand la Bible parle on a dit qu'elle prophétisait mais on a dit que Agabus s'est levé là-bas il a pris sa cinture la tête il a dit ainsi par l'esprit pour donner la direction au ministère de Paul c'est ce que c'est ici c'est cette femme-là qui avait fait sa croix je lui ai dit que c'est top parce que c'est ce Paul-là il connaît de quoi il est question dans 1 Corinthique 14 verset 37 il va dire quoi il dit est-ce de chez vous que la parole est venue si quelqu'un croit être prophète ou inspiré il reconnaît ce que je veux dire est un commandement du Seigneur c'est-à-dire qu'un prophète qui dit aujourd'hui que ma première prophétesse il vient de dire que la faute de Paul était un faux prophète parce que la faute de Paul a dit qu'il tient ça de la part du Seigneur c'est un commandement si c'est un commandement ça transcende les épaules et les cultures c'est pour tout le monde alors après il dit si vous lisez la version de Thompson il dit que et s'il ignore ce qu'il a été ignoré de Dieu c'est-à-dire la faute de Paul nous dit que si un prophète vient de dire que si un prophétesse Dieu l'a ignoré Dieu ne le connaît pas parce que Dieu a déjà dit à la faute de Paul que comme dans toutes les évites de Saint-Claude la femme s'est taire vous savez que c'est la divination en lieu de la partie s'il 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 s'il,